C'est la sixième cause de handicap dans le monde d'une pathologie qui touche 2% de la population en France, soit près d'un million trois cent mille personnes. Les troubles bipolaires se caractérisent par une alternance de phases dépressives et de phases d'exaltation. Cela entraîne des troubles importants au niveau de la pensée, des actes, des émotions ou de l'état physique. Pour déstigmatiser cette maladie et informer les patients, l'association Argos 2001 est la fondation fondamentale, organisée mercredi la deuxième journée mondiale des troubles bipolaires au musée océanographique. Au programme, exposés et débats en présence de professionnels de santé ainsi qu'un éclairage sur les traitements. Dans le cas général, pour la prise en charge des troubles bipolaires, c'est une association de plusieurs types de thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Et dans le cas particulier de cette association avec une addiction, aujourd'hui, ce qui est codifié, c'est la nécessité d'une prise en charge intégrée, à la fois du trouble bipolaire et de l'addiction, donc intégrée et conjointe, si possible par la même équipe. Depuis 2011, Monaco dispose d'un centre expert bipolaire au CHPG, médecin psychiatre, psychologue, neuropsychologue, orthophoniste. Ce dispositif aide au diagnostic et à la prise en charge des patients. On est là comme un centre de support. Les patients nous sont adressés en général par leur psychiatre traitant lorsqu'il y a un doute sur le diagnostic ou des comorbidités ou une complexité par rapport à un patient en particulier. Et on va leur faire bénéficier d'un bilan complet. En général, en hôpital de jour, on peut aussi les hospitaliser au sein du service, dans l'unité des troubles de l'humeur du docteur Loftus, pour quelques jours, afin qu'ils puissent avoir le bilan médical, psychiatrique, psychologique. Le centre expert bipolaire du CHPG fait partie d'un réseau de huit centres experts français. Celui de Monaco travaille main dans la main avec le CHU de Nice. Pour une pathologie aussi incapacitante et fréquente que les troubles bipolaires, il est important de rassembler les forces, non seulement en termes de diagnostic précoce, en termes d'évaluation spécialisée pour affiner la prise en charge, et de collaborer, de compléter, voire de mutualiser parfois des actions, sachant que la prise en charge est complexe. Elle va du diagnostic précoce, de la reconnaissance, parce qu'il y a une sous-reconnaissance, jusqu'au traitement des formes compliquées ou des cas complexes. Le centre expert bipolaire de Monaco s'occupe d'une centaine de patients, évalués tous les six mois avec une batterie de tests, avant un rapport envoyé au psychiatre traitant.